Bonjour Julie. Bonjour. Alors on se trouve aujourd'hui toutes les deux dans l'espace où tu travailles tous les jours avec tes patients la physiothérapie pour parler un petit peu de ton métier mais pour commencer parle nous un petit peu de toi, de ton parcours. J'ai 27 ans, ça fait bientôt trois ans que je travaille ici à la Providence. J'ai étudié à Neuchâtel, je suis partie en Valais trois ans pour étudier la physiothérapie et puis ensuite je suis revenue ici pour exercer à la Providence. Pourquoi avoir choisi le domaine de la physiothérapie ? J'ai toujours voulu travailler dans la santé. Au début je me suis dirigée vers la profession d'ostéopathe mais j'ai été stoppée dans mon élan à cause de l'école qui était fermée à Lausanne. Je me suis dirigée vers la haute école de santé à Neuchâtel. Quand les deux écoles étaient disponibles j'ai fait les tests d'entrée pour les deux écoles et finalement l'aspect de la physiothérapie de suivre le patient sur le long terme, de pouvoir l'accompagner dans sa rééducation m'intéressait un petit peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai finalement décidé d'être physiothérapeute plutôt que ostéopathe. C'est un métier qui est absolument incroyable pour ça. On peut travailler en neurologie, en physiothérapie respiratoire, on peut travailler en pédiatrie. Ici à l'hôpital on travaille en musculosquelettique donc beaucoup des articulations, les muscles, des choses comme ça. Tu t'es rapidement tournée vers la spécialisation de physiothérapie du sport avec ton collègue Gilles Divernois. D'ailleurs vous êtes les premiers à avoir fait cette spécialisation à l'hôpital de la Providence, pourquoi avoir choisi cette voie ? J'ai toujours été passionnée par le sport et j'ai toujours aimé en faire. Quand on a appris avec Gilles qu'il y avait le projet à la Providence d'ouvrir un centre du sport, on a tout de suite été intéressés par en faire partie. Et puis moi j'ai déjà eu pendant mon cursus scolaire à l'école de physio eu l'opportunité de travailler avec des sportifs. On allait sur des courses pour faire des massages de récupération. Et puis j'ai toujours adoré cette ambiance, faire partie des événements sportifs, de travailler avec les sportifs. Donc là j'étais aussi intéressée d'avoir un petit peu plus de moyens, de pouvoir les traiter, de comprendre un peu mieux les pathologies puis de pouvoir mieux les accompagner en fait dans leur processus tout au long de leur objectif. Physiothérapeute du sport c'est exigeant, ça implique aussi de travailler parfois le soir, les week-ends, d'être au bord des terrains. Mais en même temps j'imagine que ça procure de belles émotions ? Oui et puis moi je ne suis pas très coutumière de la routine donc ça ne me pas trop, d'avoir des semaines qui changent un peu. Mais effectivement ça demande un petit peu d'adaptation et ça demande aussi un peu d'adaptation sur le terrain parce que jamais comme à l'hôpital avec une table et notre matériel on doit toujours courir un peu, des fois c'est un peu sportif. Mais c'est aussi ça qui est intéressant et puis d'être sur le terrain avec les sportifs on a la possibilité de partager aussi un petit peu ce qu'ils vivent eux, leurs émotions. Parfois c'est des gros coups de stress, parfois c'est beaucoup d'émotions à la fin d'une course. Quelles sont les spécificités de la physiothérapie du sport ? Qu'est-ce que tu proposes aux sportifs pour qu'ils soient plus performants ? Les techniques en soi pour traiter des sportifs ne sont pas différentes des techniques qu'on utilise pour traiter des gens qui sont sédentaires ou qui ne sont pas sportifs. Ce qui est important c'est d'essayer de prendre le sportif dans sa globalité, dans son sport. Donc on va beaucoup discuter avec le sportif, on va essayer de comprendre un peu quels sont les enjeux, quels sont ses objectifs sportifs aussi. En cas de blessure, on essaye ensuite, une fois qu'on a traité la partie vraiment physique, on essaye de se rapprocher le plus possible du geste sportif. Nous vivons depuis plusieurs mois avec le Covid. Quel est l'impact de cette situation sur ton travail ? Ici à l'hôpital, il y a eu peu de changements. Bien sûr on a mis le port du masque, les désinfections, on change un petit peu notre planning mais je dirais que peu de choses sont chamboulées. Par contre d'un point de vue des événements sportifs, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Les entraînements ont repris très doucement ou même pas encore. Un autre enjeu de ces prochains mois ça va être les blessures parce qu'il y a eu beaucoup moins d'entraînement, beaucoup moins de rythme de jeu ou d'événements et maintenant il faut que les sportifs reprennent gentiment sans se blesser. Donc ça sera aussi un défi pour nous de les accompagner dans cette partie-là maintenant. Merci beaucoup Julie d'avoir pris quelques minutes avec nous et bravo pour ton beau parcours. On te souhaite le meilleur pour la semaine. Merci beaucoup.